La particularité d'un TD, c'est d'avoir des techniciens expérimentés, 20, 30, 40 ans d'expérience pour ma part, pour amener le conseil, le choix de la souche, la philosophie de la nutrition et la philosophie générale de la production d'oeufs. Dans la chaîne de production, un élément que tout le monde considère primordial, c'est la production d'oeufs à couvées. Il y a 9000 poules ici dans ce bâtiment. C'est une unité de production d'oeufs à couvées pour des grandes organisations qui veulent produire jusqu'à 1 million de centaines de semaine. Il faut adapter l'ergonomie du bâtiment, la ventilation à la région et aux conditions climatiques. On est dans un choix de management de l'alimentation. Donc, en fonction de cette race de poules, on a décidé de les nourrir à une heure très précise de la journée. Le choix peut changer en fonction du pays. En Afrique, par exemple, j'alimente souvent à 5 heures du matin. Ici, on a fait le choix d'alimenter à 11 heures parce que ces poules-là se retrouvent en hyperventilation. Et ici, il a été fait un choix d'une alimentation automatisée. Ça veut dire qu'on donne la ration en hauteur, la lumière s'éteint, la ration va descendre au niveau des poules, on rallume la lumière. Tout le monde peut manger en même temps. Il y a la place pour tout le monde. C'est un peu comme nous, on est excités quand on va manger. Mais on voit le calme est revenu dans le bâtiment. Il n'y a quasiment plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. Tout le monde mange tranquillement. Les gens sont partis du matériel vers les poules, alors que nous, l'idée, c'est de partir des poules vers le matériel. D'abord, c'est les poules. Ce sont des animaux vivants. Ils évoluent tout le temps. On les met dans des conditions différentes. La génétique évolue. Tous les jours, elle évolue. Donc, nous, on doit toujours les observer pour essayer de s'adapter le mieux possible. Le bâtiment fait 100 mètres de long. On vient de vivre 5 minutes d'excitation avant le repas. Et normalement, ça produit quand même beaucoup de vapeur d'eau, beaucoup de poussière. Zéro. On voit clair très, très bien. Ça veut dire que le bâtiment, le fonctionnement du bâtiment, il est parfait, là. On le voit. Il est parfait. C'est exactement l'objectif de la société NTD. C'est de reproduire ça partout dans le monde. Par 50 degrés à l'ombre, par moins de 30 degrés, je peux reproduire ce qu'on voit aujourd'hui, là. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment ça, le bonheur. Que le gars soit vraiment heureux de ce qu'il a fait, du choix qu'il a fait avec nous, de la technique adaptée. C'est ça qu'il faut au Qatar, c'est ça qu'il faut dans tout le Moyen-Orient, partout, c'est ça qu'il faut. Et on l'installe déjà en Afrique. On est déjà habitués à toute l'Afrique.